Pour appeler au pardon et à la réconciliation nationale, gage de paix et de stabilité, le groupe de presse Le Béninois Libéré a attribué de manière symbolique le nom de l'ancienne candidate du Parti Les Démocrates à l'un de ses studios de l'antenne régionale du Septentrion à Paracou. Quelques semaines après cette inauguration, l'honorable Nourénou Achadé, député du Parti Les Démocrates de passage dans la cité des Cobouroux, ce samedi 6 janvier 2024, est allé visiter l'antenne du Septentrion et le studio qui porte le nom de sa camarade toujours en prison. Il a été reçu par le directeur régional du groupe Arnaud Kumondji et ses collaborateurs qui ont effectué avec lui une visite guidée des locaux de la direction régionale. Donc, on a plusieurs plateaux de délits qui nous permettent de faire des émissions. Bon, effectivement, tout à l'heure, vous vous avez posé une question par rapport au bruit. Oui. Alors, vous êtes envers ça, quand on reçoit ici, on veut souvent exploiter l'arrière-plan, la population qui tourne, les bébés qui tournent, et c'est derrière, c'est un peu naturel. Après la visite, l'honorable a été reçu sur l'émission Le Grand Oral, qui une fois encore s'est déplacé à Parako, sur l'espace Rachidi Badamassi. Animé par les journalistes Arnaud Kumondji et Aboubakar Takou, l'honorable au cours de l'émission a répondu à plusieurs questions d'actualité, qui sont entre autres le rejet de la proposition de loi d'amnistie des démocrates par la Commission des lois, la révision du code électoral et la Constitution, et bien d'autres sujets qui ont animé la vie politique au cours de la semaine. Je vais d'abord rectifier par rapport à la Commission. La Commission n'a pas la possibilité de rejeter la proposition des lois. Donc, la Commission a étudié la proposition des lois, fait le rapport, propose le rejet à la plénière.